Cette victoire sur le terrain par l'enchaînement de la diplomatie. Tout à fait, on pense que c'est un geste intelligent, que l'Amérique peut peut-être sortir gagnante de tout cela, en imposant, si je puis dire, une paix américana, une paix américaine, mais qui soit surtout une paix obtenue sur le terrain de la diplomatie. Alors, c'est vrai que la grande question maintenant qui reste posée, on se la pose ici à Washington, c'est est-ce qu'on va pouvoir résoudre le problème israélo-palestinien ? Je vous rappelle qu'il y a moins de 48 heures, Yitzhak Shamir remerciait déjà pratiquement les Américains de la victoire qu'il venait d'obtenir sur le terrain militaire, en Irak, après avoir mis à genoux Saddam Hussein, mais faisait clairement savoir à George Bush qu'il n'avait pas l'intention, dans l'immédiat, de régler le problème palestinien. C'est vrai qu'on ne veut pas donner l'impression qu'il y a un lien entre la crise du Golfe, qui en principe était sur le point de se terminer, et le règlement de la question palestinienne, mais il est vrai que les semaines à venir vont être déterminantes, et je crois que maintenant on va vivre une des grandes heures de la diplomatie internationale avec les Américains en première ligne. Merci Christian, en direct par téléphone de Moscou, Jean-Yves Huchet. Jean-Yves, rebonjour. Alors comment est présenté Jacques hier soir qu'on était sur le chemin du cessez-le-feu ? Eh bien maintenant, mais maintenant seulement, ou tout au moins ce matin, quand nous avons entendu la nouvelle, nous nous sommes rendus compte qu'hier soir, à 21h local, le général Schwarzkopf était déjà au courant qu'il y aurait trois heures plus tard le cessez-le-feu, et il nous avait déjà dressé le bilan de la guerre, puisqu'il paraissait extrêmement enjoué, très heureux et très fier de ce succès, très fier de ses soldats, très fier de ses alliés. Je pense donc qu'il le savait et qu'au niveau des principaux états-majors, on était déjà au courant. Mais comme d'habitude, vous le savez, les journalistes, surtout dans ces domaines militaires, sont les derniers informés. Ce que vous saviez, c'est que jusqu'au dernier moment, les combats ont été quand même assez durs. Ils ont été extrêmement violents et on a appris même que la garde républicaine avait pour la première fois sorti ses hélicoptères de combat, ce qu'on n'avait jamais vu depuis le début de la guerre. Il y a eu 12 hélicoptères de combat abattus par les Américains. Il y a eu dans la nuit 182 chars détruits et pratiquement il y a donc plus de 2 divisions, 2 divisions et demie exactement, de la garde républicaine, qui sont totalement détruites. Il ne reste plus donc à Saddam Hussein théoriquement que 4 divisions et demie. 4 divisions, on avait dit d'autres, mais c'est 4 divisions qui restent en gros, ça fait combien d'hommes ça à peu près ? Ça fait en gros 6 000 hommes. On avait dit aussi qu'on leur laisserait peut-être une possibilité de pouvoir regagner l'Irak, enfin ils sont déjà en Irak, mais le mort de l'Irak, est-ce que vous confirmez ou non ? Non, il semblerait de toute façon qu'une partie des troupes qui étaient sur le terrain hier soir et cette nuit, qu'une partie de ces troupes a réussi à regagner, à franchir la frontière irakienne et à se retrouver dans la région de Bassoran, mais il semble que les effectifs qui ont réussi à repasser de l'autre côté étaient extrêmement faibles. Sinon sur le plan stratégique, tout est figé en attendant maintenant que les diplomates travaillent ? Alors tout est figé sur le plan combat, que ce soit les français, puis les américains, puis les américains, les anglais, puis les saoudiens. Tout est figé pour le moment en attendant l'officialisation de ce cessez-le-feu. Par contre, les troupes alliées en profitent pour essayer de s'aérer et d'enlever tous les dangers qu'il y a autour d'eux, et notamment les innombrables, il y en a des centaines de milliers, les innombrables mines, pièges et autres engins barbares qui se trouvent autour d'eux, car les Irakiens en ont laissé vraiment partout, 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 et on risque encore d'avoir des blessés et même des morts si on ne fait pas attention dans toute cette zone totalement pourrie par les explosifs. Merci Jean-Pierre. Les envoyés spéciaux qui sont arrivés à Koweït City depuis hier ont recueilli beaucoup de témoignages sur ces exactions, sur tout ce qui a pu se passer pendant ces longues semaines, ces longs mois, ici à Koweït City. Ce que les occupants ont fait, on parle bien sûr de pillage, mais aussi de meurtre, d'assassinat, de viol, de pendaison haut et court. Ça s'est passé tout au long de ces dernières semaines, et il y a eu une accélération du mouvement juste avant le départ des troupes de Saddam Hussein. Il y a eu beaucoup de règlements de comptes dans les toutes dernières heures avant le départ des soldats. Est-ce que la ville reprend, je dirais, une atmosphère de vie plus classique ? Est-ce qu'on retrouve des hôtels ? Est-ce qu'on a à manger, à boire ? Comment ça se passe ? Écoutez, Gilles, pour visualiser, vous l'avez peut-être vu sur les images, hier et aujourd'hui, Koweït City est une ville en état de... c'est un désastre absolu dans la ville. Il n'y a plus rien qui marche, plus d'électricité, plus d'eau. C'est une ville carrément dans le chaos. Tout a été détruit, abîmé par la présence irakienne pendant de longs mois. Il va falloir de longues journées, de longues semaines, peut-être, pour remettre tout ça sur pied. Pour l'instant, il n'y a absolument rien qui marche. Il y a la circulation qui a repris aujourd'hui, mais c'est absolument tout, aucune lumière. Il y a quelques minutes, il faisait nuit noire sur Koweït City. Il est ici 3 heures de l'après-midi, il faisait nuit noire, suite au pétrole et aux raffineries qui sont encore en feu alors qu'il est... Le jour s'est levé à nouveau, il y a un peu de vent, la pluie a permis de dégager le ciel, mais la ville est véritablement sinistrée et sûrement pour de longues semaines. Au niveau des ambassades occidentales, je crois que les Marines américains ont déminé leur ambassade. Absolument, il y a quelques minutes, nous avons entendu une très forte explosion à l'ambassade américaine qui se trouve à exactement 50-60 mètres de l'endroit où nous nous sommes installés, où les télévisions européennes se sont installées. Effectivement, les Marines ont été héliportés et ils ont commencé à déminer les jardins et les bâtiments de l'ambassade qui probablement ont été minés avant le départ des Irakiens. Il était prévu également une cérémonie ce matin à 11h à l'ambassade de France, elle a eu lieu ? Absolument, je vous le confirme, nous essaierons de vous envoyer les images ce soir. Pour des raisons techniques, nous avons débarqué tout le matériel hier soir et cette nuit. Nous avons essayé d'assurer le direct, l'image. Malheureusement, je vous dis, la pluie est venue comparer tout ça et les problèmes de délai. Donc on essaiera de vous envoyer tout ça ce soir, Gilles. Le climat est à la paix, naturellement. Évidemment, les militaires sont un naturel prudent. Et pour le moment, il n'est pas question de desserrer le dispositif d'Aguet. Et les Américains non plus ne parlent pas de supprimer leurs forces dans la région, en tout cas d'en rapatrier. Car, instruit par l'histoire, évidemment, il est difficile de faire totalement confiance à Saddam Hussein. Cela dit, ce matin, le sentiment ici, c'est quand même que c'est la fin de la guerre avec la victoire des forces alliées. Et je peux vous dire que le climat dans les États-majors auprès des militaires est celui à la fois de la victoire, avec peut-être une petite frustration, c'est que certains auraient préféré, naturellement, une capitulation à un cessez-le-feu et que la manière très arrogante dont la radio de Bagdad a annoncé l'arrêt des hostilités n'a pas plu à tout le monde. Cela dit, chacun, évidemment, se félicite de la victoire remportée, notamment de ce qui s'est passé cette nuit avec la destruction de deux divisions ennemies de la garde républicaine, la destruction de 182 chars ennemis, de 182 chars irakiens. Donc, c'est un climat de satisfaction. Mais je crois qu'il faut maintenant se poser deux types de problèmes. C'est d'abord, sur le climat général, les Américains expliquent ici qu'ils ont lavé la front du Vietnam. Et je crois que cela aura, dans la période qui va venir, beaucoup d'importance. Et quand on voyait effectivement hier, à Koweït City, les soldats américains embrassés par les femmes, par les enfants, envationnés par la foule, on ne pouvait s'empêcher de penser au retrait pitoyable du Vietnam. Et donc, il y a une nouvelle ère, manifestement, pour l'armée américaine et sans doute pour le prestige des États-Unis dans le monde. Côté français, on se pose un certain nombre de questions maintenant sur la reconstruction ici. Et chacun s'accorde à reconnaître que c'était le seul moyen pour la France d'être présente dans la région que de participer à ce conflit, même si cela a eu des dégâts dans les rapports, pour le moment, entre les pays arabes et la France. Mais en tout cas, pour l'avenir, la présence de la France, s'accorde-t-on à reconnaître ici, était indispensable. Et puis, la troisième chose, je crois, qu'il faut avoir en tête, c'est que, pour le moment, ici, il y a une inquiétude. C'est ce qui va se passer maintenant à Bagdad. Et c'est vrai que là-dessus, il y a plus de déception et un peu moins de satisfaction. Car il n'est pas certain que la victoire militaire, la victoire du droit international, s'accompagne d'une victoire de la démocratie et de la liberté en Irak. Et il faut sans doute aujourd'hui, maintenant, penser aux vaincus de cette guerre, aux Irakiens, aux soldats irakiens vaincus, mais également aux peuples irakiens toujours enrôlés dans un des systèmes dictatoriaux les plus durs du monde. Et chacun espère, en tout cas ose espérer, qu'à l'avenir, l'Occident choisira, avec plus de circonspection, ses alliés dans la région et qu'on appliquera plus dans les relations internationales. Léon Vitterrand avait dit, tant que c'est la guerre, c'est la logique et l'unité de la coalition qui parle, ensuite on se retrouve devant le Conseil de sécurité des Nations Unies. Dans un premier temps, ce Conseil de sécurité des Nations Unies va prendre acte de l'acceptation par le gouvernement irakien de toutes les résolutions, de la résolution 660 à la résolution 678, ce que les Irakiens s'étaient refusés à faire jusqu'à cette fin. Et puis alors, effectivement, il y a la question de l'organisation du cessez-le-feu. L'organiser comment ? L'organiser d'abord pour assurer la sécurité des troupes qui sont sur place et la sécurité éventuelle du Koweït aussi. Alors, il faut pour cela obtenir les plans des champs de mines qui ont été laissés en place par les armées irakiennes, obtenir la libération des prisonniers, obtenir la libération des otages du Koweït, et puis régler aussi la question de la menace qui subsiste, des scudes qui existent encore et qui pourraient être lancées à tout instant. Alors, cela veut dire que cette organisation du cessez-le-feu, en elle-même, sans même parler du processus de paix au sens politique du terme, va prendre pas mal de temps, pas mal de temps pendant lequel les forces alliées demeureront sur le territoire koweïtusien et le territoire irakien qu'elles contrôlent, une large partie du territoire irakien tout de même, et c'est ensuite seulement que l'on commencera à parler du processus de paix. Alors justement, on va retourner à Riyad avec Jean-Luc Manon, car sur l'organisation de ce cessez-le-feu, il a été question ce matin avec le général Rodgers, Jean-Luc. Oui, tout à fait. Donc vous savez qu'il ne sera pas facile de faire revenir tous les soldats français rapidement, puisqu'il y a 14 000 hommes ici, ça pose des problèmes de logistique, et qu'il faudra en gros 3 à 4 mois. Nous venons de recevoir, grâce à la diligence de Jean-Claude Sanchez et de François Zénouille, la déclaration que vient de faire le général Rodgers. Je vous propose de l'écouter immédiatement. Aujourd'hui, 28 février 1991, 44e jour de l'action entreprise pour libérer le travail. Le travail, 4e jour de l'engagement terrestre, une cessation des opérations offensives vient d'être décidée à 8 heures sur l'ensemble du front. Son caractère définitif reste subordonné à l'acceptation des conditions du cessez-le-feu par les Irakiens. Les forces de la coalition occupent désormais la quasi-totalité du sol de l'émirat. Elles encerclent le reliquat des divisions de la garde. Ces dernières, irrémédiablement coupées de leurs arrières, ne sont désormais capables d'opposer qu'une défense statique et limitée. Cet après-midi, à l'heure où je vous parle, un détachement de nos forces est en train, et je pense, haïsser les couleurs nationales sur l'ambassade de France, au Covey, garantissant ainsi le rétablissement du droit et le retour prochain à la paix. Le plus basé entre les mailles du filet a été systématiquement détruit par les alliés, comme vous le voyez sur ces images. Salam Hussein ne s'est pas rendu, il s'est simplement rendu à la raison, mais de la pire des manières qu'il soit pour ses soldats, c'est-à-dire en leur imposant sur le terrain la défaite de la bataille et de la guerre et l'humiliation d'une retraite précipitée et meurtrière. De cette défaite, le dictateur qu'il est se sortira peut-être, le prestigieux commandant en chef des forces armées irakiennes, certainement pas. Vous avez retrouvé Maurice Elivari, vous êtes en direct. Maurice, d'abord première chose. Préché que Bagdad ne saut que le fer de lance de son armée. En fin de journée, quatre divisions sur six sont neutralisées. Pour le général Schwarzkopf, la guerre est presque terminée. Carte à l'appui, il explique comment les forces alliées ont dit que Saddam Hussein. Saddam Hussein n'est ni un stratège, ni un érudit dans le domaine des arts opérationnels, ni un tacticien, ni un général, ni un soldat. À part ça, c'est un grand militaire. Je voudrais que vous le sachiez. L'heure est au rire et au triomphe. Pour le général, l'offensive alliée est une action extraordinaire, un accomplissement gigantesque. Un compte-rendu qui conduira le président Bush à suspendre les opérations militaires. 100 heures de combat, au cours desquelles les Irakiens ont perdu 40 divisions sur 42, soit 3 000 chars, près de 2 000 véhicules blindés, autant de pièces d'artillerie. On ne compte plus les prisonniers, il y en aurait 80 000. Aujourd'hui, l'Irak n'est plus la quatrième armée du monde. Produit par hélicoptère, ils craignent en effet que le bâtiment et ses abords soient minés et tout le travail de déminage de l'ambassade des États-Unis après White City va continuer au moins pendant une journée. Du côté de l'ambassade de France, on sait qu'elle va être réouverte. Il y aura une cérémonie dans quelques instants, je crois. Le nouvel ambassadeur Jean Brasseau est arrivé sur place. White City, deuxième jour de liberté, premier jour de paix. Est-ce qu'on le prend comme ça ? Vous êtes en direct au téléphone, Patrick Bourard. Est-ce que ça sent la paix ce matin à White City ?